Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance anti-stress. Le stress, c'est le fléau du 21e siècle. Qui ne s'est pas déjà senti stressé ? C'est normal, avec nos rythmes de vie, c'est difficile d'être tout le temps détendu. Alors le stress, il a des effets physiques. Donc notre cœur va s'accélérer. On va aussi ressentir des crispations musculaires. Notre système hormonal va réagir en produisant de la cortisol, qui est l'hormone du stress, et aussi de l'adrénaline. Alors le stress, en lui-même, ce n'est pas un problème s'il n'est pas répété. S'il y a un danger, on va produire ces hormones de stress qui vont nous aider à être plus attentifs, à être plus réactifs. Donc en soi, c'est une bonne chose quand il y a un danger. Le problème du stress, c'est quand il est répété et qu'on devient stressé chroniquement. Ça va avoir un effet sur notre système immunitaire, on peut ressentir de la fatigue et ça peut même aller jusqu'à la dépression. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une séance pour oublier tout ce stress et se reconnecter à nous-mêmes. On va beaucoup utiliser la respiration, le pranayama. Je ne vous ai pas beaucoup parlé du pranayama jusqu'ici parce que c'est des techniques que je considère assez avancées et je préfère d'abord vous parler des asanas, les postures. Et vous laissez faire une respiration tout à fait naturelle. Mais aujourd'hui, on va faire un pranayama très très simple. On va s'allonger, on va commencer tranquillement allongé sur notre tapis. Allongez-vous tout doucement vertèbre, pas vertèbre, puis on écarte les pieds. Et ensuite, on laisse reposer les genoux l'un sur l'autre, comme ceci. Vous pouvez venir mettre les mains sur votre ventre. Détendez les épaules sur le sol. Ici, on fait bien attention à ne pas avoir de crispations musculaires. Et respirez naturellement par le nez. On observe notre abdomen qui se gonfle sur les inspires et qui se dégonfle sur les expires. Calmement, tout simplement, on observe sans juger. Essayez d'avoir une respiration très naturelle et on va l'allonger petit à petit, sans forcer, pour qu'elle soit de plus en plus longue. Longue et calme. Se connecter à notre respiration, c'est une manière de se connecter à nous-mêmes. Maintenant, on va inspirer sur 4 temps et on va expirer sur 4 temps. Donc, on va faire l'inspiration de la même longueur que l'expiration. Ça va avoir un effet très calmant sur notre mental, mais aussi sur notre physique. Vous êtes prêts ? Alors, c'est très simple. Vous vous êtes prêts ? Sur une inspire et sur l'expire, la même chose. Inspirez. 3, 4, expirez. 3, 4, expirez. 4, expirez. 4, expirez. Et petit à petit, on contre 4 plus lentement. Ne forcez pas, c'est important que vous trouviez votre propre manière de compter 4 sans que vous forciez. Ce qui est le plus important, c'est que l'inspire soit aussi longue que l'expire. C'est reparti. Inspirez. 4. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Prenez une grande inspire, une grande expire. Et tirez-vous si vous avez besoin de vous étirer. Vous pouvez allonger les jambes. Et tirez les talons vers le mur en face de vous. Puis on va ramener les deux genoux sur la poitrine. Enlacez les deux genoux ici. Si vous êtes très souple, vous pouvez attraper les coudes, mais surtout ne forcez pas. On veut vraiment garder de l'espace pour notre corps. On est dans une pratique où on ne veut surtout pas forcer et rajouter plus de stress sur notre organisme. Le but, c'est d'être à l'écoute et de calmer tout notre système. On va faire des petits cercles avec les genoux. D'un côté. Pensez à bien respirer quand vous faites ça. Et de l'autre. Pas la peine d'avoir trop d'amplitude. Et vous guidez le mouvement avec vos mains qui sont posées sur vos genoux. On respire profondément. Ici, c'est vraiment la respiration qui va être la plus importante, comme en général dans le yoga. Et particulièrement pour un cours anti-stress. On ramène les genoux sur la poitrine. Écartez les bras. Hauteur des épaules. On va diriger les genoux sur le côté droit. On dirige les genoux sur le côté droit. Et on essaie de garder l'épaule gauche en contact avec le sol. Si vous n'avez pas de problème de nuque, vous pouvez diriger votre regard vers votre pouce. Et ensuite, fermez les yeux pour vous détendre. Respirez profondément. Utilisez toute la capacité de vos poumons. Toute la capacité de votre cage thoracique. Relâchez les muscles. Relâchez les poids dans la terre. Sentez comme vous êtes soutenus par la terre. Vous pouvez vous détendre ici. C'est important de vraiment prendre le temps de respirer. Ressentez les sensations de votre corps. Et on respire. Puis on inspire, on ramène les genoux sur la poitrine. Et on descend les genoux de l'autre côté. Tout doucement en contrôle. On vérifie que notre épaule droite reste en contact avec le sol. Et on dirige le regard vers le pouce droit. Pensez à respirer profondément par le nez. Détendez vos muscles. Ici, on vient vraiment porter l'attention sur nous-mêmes, sur la respiration, sur les sensations de notre corps. Et quand notre esprit vagabonde et qu'on commence à penser à ce qu'on va faire plus tard, à ce qu'on va faire demain au boulot ou à ce qu'on a fait hier, on ramène tout simplement notre esprit sur la respiration. Sous-titrage ST' 501 Inspirez, ramenez les genoux sur la poitrine. On va écarter les jambes et on vient attraper les pieds. Alors c'est important, les pieds ne sont pas là. On vraiment les ramène ici. Ça va nous ouvrir gentiment les hanches. C'est une posture qu'on appelle la posture du bébé heureux. Et maintenant, on va rouler tout doucement de droite à gauche. Ça va nous permettre de nous masser le dos. Ça aussi, c'est assez bon pour se détendre. Quand on n'a pas quelqu'un sous la main pour nous masser le dos, on peut faire cette posture et rouler de droite à gauche. Faites des mouvements qui vous font du bien. Si vous sentez des petites tensions dans votre dos, c'est le moment d'aller les chercher. Et on continue avec une respiration ample par le nez, détendez. N'hésitez pas à sourire dans votre pratique. Quand on sourit, le fait de sourire, ça a vraiment un effet très très positif sur notre organisme. Donc n'hésitez pas à sourire. N'hésitez pas à sourire pendant votre pratique. Et même dans la vie. Alors, on a l'air un peu bêta, mais ce n'est vraiment pas grave. L'important, c'est de se sentir bien. Hum, respiration profonde. On va tout doucement relâcher. On attrape notre genou droit. Et on va tendre la jambe gauche sur le sol. On va bien plaquer la jambe gauche au sol. On imagine que l'arrière du genou veut toucher le sol. Et ensuite, on presse notre genou sur notre poitrine. Allongez la nuque. Pensez à bien allonger la nuque. Respirez. Relâchez les épaules sur le sol. N'hésitez pas à bailler si vous avez envie de bailler. Laissez votre respiration le plus naturelle possible. La seule chose qu'on fait pour notre respiration, c'est qu'on essaie de l'allonger un petit peu. Mais vraiment sans forcer. Puis, on va tendre le bras droit. On met la main gauche sur notre genou. Et on vient poser le genou droit au sol. Respirez, relâchez. Sentez votre respiration qui vient masser votre corps. Observez les sensations de votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre colonne vertébrale ? Soyez attentif à vous-même. Attentif à votre corps. Inspirez, on redresse. Cette fois, on va ramener le genou gauche sur la poitrine. On tend la jambe droite. Et on appuie la jambe droite au sol. En même temps qu'on ramène notre genou sur la poitrine. Respirez profondément. Relâchez les muscles du visage. Ça va tout de suite vous mettre de meilleure humeur si vous vous laissez sourire. On respire, on pense à notre respiration. Allongez le bras gauche, hauteur de l'épaule. Ensuite, on met la main droite à l'extérieur du genou et on le ramène sur le sol. Relâchez les muscles. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Votre abdomen se gonfle sur les inspirés, se dégonfle sur les expirés. Relâchez les muscles. Relâchez les muscles, relâchez bien l'épaule gauche et on relâche aussi la mâchoire. On a souvent des tensions dans la mâchoire qui sont dues justement au stress, à ces crispations musculaires. Donc pensez à bien la détendre. Vous pouvez ouvrir un petit peu la bouche pour éviter de serrer les dents. Et on ramène les genoux sur la poitrine. On va attraper l'arrière des cuisses ici et on va rouler d'avant en arrière. Ça aussi, ça va nous faire un petit massage. Voilà. Si vous sentez des zones de tension, n'hésitez pas à les masser en particulier. On se serre du sol pour se masser le dos. Et respirez. Pensez à ne pas bloquer votre respiration. Hop. On vient s'asseoir tranquillement en tailleur. Et on va faire en sorte que nos chevilles viennent se mettre en dessous des genoux. On pose les mains sur les genoux. On détend les épaules. On les ramène légèrement en arrière pour ne pas faire de ronds. On veut plutôt avoir la cage thoracique ouverte. Quand on est stressé, on a tendance, avec ces crispations musculaires, ces contractions, à devenir tout contracté sur nous-mêmes. Alors ici, justement, on va combattre ça et on va se faire grand au niveau des épaules. Sans exagérer. Fermez les yeux. Et observez les sensations de votre corps. Déjà, vous devez commencer à avoir des sensations dans votre corps qui découlent de votre pratique. des mouvements qu'on vient de faire. Donc, soyez attentif. Est-ce que ce sont des sensations de chaleur ? Est-ce que ce sont des picotements ? Ouvrez tout doucement les yeux. Le regard se pose sur le sol. On suit une ligne jusqu'à l'horizon. On va ramener les bras sur le côté. Et on va continuer à ouvrir notre cage thoracique pour combattre les effets du stress, pour nous grandir. Donc, on vient mettre les bras ici sur le côté et on active tous les doigts. Donc, il y a des méridiens qui vont jusqu'au bout des doigts. Ces méridiens représentent nos organes. Donc, c'est important de les activer. Sur l'inspire, on lève les bras dans le ciel. Grandissez-vous. Gardez les épaules basses. On garde la place pour le cou. Et sur l'expire, on descend. On va faire ça trois fois. Inspirez, grandissez-vous. Cœur vers le ciel. Comme si vous vous étiriez. Et sur l'expire, on descend les bras. Troisième et dernière fois. Inspirez, grandissez-vous. 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 On va poser le bras gauche au sol. Et on part sur notre gauche. Alors, l'épaule, elle ne tombe pas vers la terre. Au contraire, on ouvre le cœur vers le ciel. Respirez profondément. Vous pouvez rentrer légèrement le bas du ventre. À la fin des expires. Sans forcer. Inspirez, on se grandit. On lève le bras gauche. On s'étire. On étire notre colonne vertébrale. Un petit peu plus d'espace entre chacune des vertèbres. On vient poser le bras droit. Et on va faire la droite. On garde l'épaule ouverte. Le cœur vers le ciel. La fesse gauche ancrée dans la terre. Et on respire amplement. Pensez à sourire. Sans raison. Juste parce que vous êtes là avec vous-même. Inspirez, grandissez-vous. On lève le bras droit, on s'étire. Et expirez, relâchez. On va continuer à bien détendre toute la zone du cou, des épaules, des trapèzes. Parce qu'on a beaucoup de tensions dans ces zones-là. Surtout quand on est stressé. Vous allez poser les mains sur les genoux. Et on va faire des cercles vers l'arrière. À votre rythme. Juste pensez à faire des mouvements. Très ample, très ample. On squeeze, on squeeze, on squeeze. Puis on ramène les épaules en arrière, en avant. On squeeze vers le haut. Et on respire. C'est des mouvements très simples, mais qui sont très efficaces. Quand vous les couplez à une respiration ample et calme. Et à l'attention que vous portez à vous-même, à vos mouvements. Maintenant, on va faire des cercles avec notre cou. Donc, enfoncez bien les os des fesses, les ischions dans le sol. Ça va vous permettre de vous grandir. Hop, je pousse dans le sol avec mes ischions. Et j'allonge ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Puis je vais laisser tomber le menton sur ma cage thoracique. Mais je vais garder les épaules en arrière. Menton sur la cage thoracique, expirez. Et inspirez vers la droite. Expirez, on relâche. On va faire trois cercles du côté droit. Tout doucement. Observez les tensions que vous pouvez avoir dans le cou. Est-ce qu'il est plus tendu à gauche ou à droite ? Et on part de l'autre côté. Une grande inspire. Des mouvements amples. Une respiration ample. Voilà, prenez un instant. Soyez très, très calme dans cette pratique. On ne veut vraiment pas faire des mouvements rapides. On veut justement calmer tout notre système. Ne pas lui apporter de stress supplémentaire. Je vous propose de faire une petite méditation. Avec un exercice de respiration. On va fermer les yeux. Sur l'inspire, on va imaginer qu'on a une boule de lumière qui monte jusqu'au sommet de la tête. Et sur l'expire, la boule de lumière descend jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Donc on va fermer les yeux et on va continuer avec cette visualisation. À inspirer, imaginez la boule de lumière qui remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et sur l'expire, une longue expire, la boule de lumière descend le long de la colonne pour arriver à la base de la colonne vertébrale. continuez à votre propre rythme. Continuez à votre propre rythme. On continue à se tenir droit. Si vous avez tendance à faire dos ronds, pensez à ramener la colonne vertébrale bien droite avec les épaules légèrement en arrière. Quand votre esprit est vagabond, ramenez-le calmement à la visualisation et à la respiration. de l'internet, Merci. J'aiнуюkung sur votre rythme. Tout doucement on ouvre les yeux, le regard se pose sur le sol devant nous, on suit la ligne qui nous ramène jusqu'à l'horizon. J'espère que cette séance vous a plu et qu'elle vous a permis d'enlever un petit peu de stress de votre vie. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et de me laisser en commentaire ce que vous voulez. Je vous retrouve très bientôt, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501